C'est parti Allez on y va Retour aux sources On est d'accord que la technologie semble terriblement rétro On se croirait dans l'Enterprise Tu me provoques, tu me cherches, tu me trouves Attention à les maîtres de la ligue C'est bizarre la dernière fois que je suis venu Il y avait de la lumière Voilà la lumière C'est moi qui ai allumé Ah il y a tous les mains ici Il y a tous les mains Je vous fais un peu penser à Momo La fille avec le sac évolue C'est donc elle Il est si gros que ça Je m'appelle Pania C'est que je viens de croiser Moi c'est Menzi Je suis en la classe 1A Ça fait trop mal C'est exactement comme My Hero Academia On est d'accord L'AREF L'AREF est complètement là Ils sont en première A My Hero Academia Enfin première c'est la seconde au Japon Je crois Non Non la seconde c'est 5K A Bon bref Première année A quoi Première année de lycée C'est une boss en high tech Il y en a un qui a une boss En élevage des animaux Et l'autre qui a un boss En tout A mon avis dans l'animé On va retrouver ces 3 là je pense Ah c'est partagé le sac Il y en a qui disent qu'il est horrible Il y en a qui disent Zador Bonjour Ken Je t'attendais Mais c'est une intelligence artificielle Olym C'est pas possible C'est qui ça ? C'est ma mère Enfin je crois Ouais c'est chelou Menzy dossier scolaire Pania dossier scolaire Elle parle trop comme Nia C'est abusé Je vois pas comment j'aurais pu J'ai jamais croisé Pour commencer je voudrais vous descendre Dans le cratère de Paldéa Emprêtez l'incenseur qui est situé juste ici C'est chelou On suit les instructions d'une personne Que l'on a jamais croisé Ni Dev ni maman Vas-y Dis un message personnel Ne tardez pas Ok on a rien à branler C'est vraiment C'est un robot C'est sûr c'est un robot 100% c'est un robot Putain on dirait un vieux bunker De faloute Non mais la daronne Qui fait Qui fait création Bionumérique terminée Accès autorisé Putain de robot C'est amené Coraydon Il va se retourner contre nous Coraydon Ça va être vite ZEF Oh qu'est-ce que c'est beau Ça c'est de la Nintendo 64 au fond Franchement Je jure C'est la texture De la Nintendo 64 Allez on y va En vrai j'ai pas le temps J'ai trop envie De découvrir ce qu'il y a Dans ce cratère Oui Waouh Punaise Mais c'est épique De ouf en fait Même si c'est moche C'est vraiment épique Ça fait Ça fait vraiment penser A quand tu descends Dans le cratère de FF7A Il a pas envie d'y retourner Il a le vertige Maintenant tu l'aimes bien Je crois Je sais pas trop On va tous Je suis monté dessus Waouh Mais attends Mais il est pas infini On est tous Les meilleurs amis du monde Et je lâche pas mon smartphone Attends Coraydon Et moi Et pars sans moi J'ai chopé la main de Pepper Oh putain mais c'est trop beau Super Un gros saut On a descendu de 3 cm En fait Il a l'air terrifié J'avoue J'avoue elle est où La déléguée Cette zone est absolument géniale Je suis trop enthousiaste Du coup je vous ai abandonné Identification biométrique en cours 4 sujets détectés Aucune anomalie Non mais c'est trop chelou Sans encombre T'es sérieux Faut pas faire confiance À ces gens derrière leur téléphone J'ai trop envie d'aller explorer cette zone Elle est énorme en fait Je dois me rejoindre au laboratoire 0 D'accord Je suis sûr qu'il y a plein de nouveaux pokémons ici On a parlé de pokémons du futur De pokémons du passé Allez go zone 0 Laissez-moi bouger Laissez-moi bouger Wouah Il y a des girafes à rig Ça veut dire qu'il y a faré de girafe Ah je peux pas monter sur Corridan Belle des neiges Floette Incroyable Wouah le son Wouah le son C'est ultra épique C'est tellement dommage Que le jeu lag à mort Je crois que quelque chose lui a fait peur C'est pas bon Putain mais les gars Mais c'est Final Fantasy Auquel on joue là Ou c'est pokémons Il se passe quoi Wouah le thème Il est ouf Oui mon ange Euh ouais La zone La zone De bambou Ouais juste devant L'arène de type combat Elle est vraiment très bien Sinon Tu as aussi Le truc au nord du lac T'as beaucoup de pokémons très forts La forêt tostée Voilà c'est ça Forêt tostée C'est pas mal Et sinon Ouais la forêt de bambou Est très bien aussi Je dirais C'est à côté Du De la team Euh Exactement Ouais personne n'est allé là Tu vas souvent à la fin Ok ok Mais le mieux c'est le cratère en vrai Le mieux tu devrais rouler sur la team star Et dans le cratère Je pense que c'est là que tu fais le plus d'expé Ok pour le moment Les pokémons sont comme à l'étage Par contre Ils s'en génèrent Un nombre incalculable Et ils sont tous énormes Il y a toujours des flouettes Et il n'y a pas de flouettes Moi je pense qu'il y a un truc Avec les flouettes C'est les pokémons générés Je génère les pokémons Raichu C'est un peu les pokémons de nos souvenirs De la 1G à la 7G Je suis assez étonné qu'il n'y ait pas de farigirafes en fait Je vois pas pourquoi il y a autant de girafes farig ici J'arrive pas à lire les dialogues Je suis tellement émerveillé par les décors Spoiler non C'est vraiment bizarre J'aurais envie d'apprendre que vous êtes devenu ami avec Ken Sauf qu'on t'a rien demandé Ah ils sont pas encore amis tous ensemble J'ai l'impression Ça bloque encore un peu Les dialogues bloquent encore un peu Bout de feu extraordinaire Ok Il y a des baies vraiment très très désolables Poil de pichou Est-ce que j'ai constaté que je me suis fait chier à faire évoluer Pommate Alors qu'il est évidemment dans cette zone Beaucoup d'Aeromites Énormément d'Aeromites Ouais c'est ouf le nombre de pokémons Là par contre la zone elle est tellement grande Que la Switch elle y arrive pas Qu'on dirait vraiment Xenoblade Quand ça marche pas Et la musique mais la musique Mais c'est vraiment une musique de pokémons Mais les baies là ils en ont inventé des nouvelles Elles existaient pas avant ces baies là On est d'accord C'est un truc de ouf C'est vraiment euh Putain C'est vraiment un pokémon qui n'a rien à voir avec les autres pokémons quoi C'est abusé Tu sais il y a eu un peu les zones distorsion Mais tu vois c'est des tout petites zones Là t'as l'impression d'avoir une zone distorsion gigantesque Qui te rappelle à quel point Bah pokémon c'est un peu mystique quand même Arceus Les dimensions L'espace temps Et là c'est surtout le fait qu'ils suivent tous en groupe Là ça fait trop penser à Xenoblade Je vous jure C'est euh La fin du jeu Ouais Bonjour Anima Ouah mais le voilà lui C'est le pokémon de la chef Bah ouais Il veut se battre Ça c'est un nouveau pokémon What the fuck Pourquoi on est 4 sur ce pokémon de merde Je peux pas le buter Et il rush c'est vrai Non mais il est mort Il y a eu des chaînes aujourd'hui pour le monde Non C'est interminable la descente D'accord Après la musique est super cool Ça rend le truc épique Un peu comme la descente du cratère de FF7 Vous voyez qu'il y a plein de pokémon rares dans le coin Bah j'espère En tout cas je peux pas utiliser Coraydon Et ça ça fait chier Ce qui veut dire que cette zone à mon avis Je pourrais pas l'explorer réellement Tant que j'ai pas fini le jeu Là on est d'accord qu'il m'invite à aller dans ce bâtiment Ah y'a un temps de chargement C'est une zone où tu peux te reposer Oui d'accord donc C'est vraiment la zone de fin quoi Ok 3 sur 4 Est-ce qu'il y a des trucs écrits ? Grâce au prototype de orbiterreur J'ai mis au point Des subventions qui m'ont permis d'ouvrir un laboratoire Je compte bien retourner au cratère Afin de reprendre l'étude de ces cristaux Ouah c'est quoi là le... Y'avait un truc de téléportation là non ? Vous savez ma mère était tellement distante Génial tu nous racontes ta vie putain J'en peux plus laisser le parler Je vous en prie un lisez hein Parce que... Faites vous plaisir Désolé moi je vais jamais trop où il faut aller à chaque fois J'essaie de regarder s'il y a pas des petits objets cachés partout Surtout s'il y a pas des chanites qui se cachent dans le coin Par contre c'est vraiment les mêmes types de pokémons nuls Désolé tout à l'heure je t'ai mal parlé En fait le long voyage qu'on va faire ça va tous les rapprocher Putain mais attends mais je peux... Oh mais bordel mais je peux aller dans combien d'endroits différents là ? Oh la 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 this is too much Too much too much too much Oh mais il y a trop de trucs Oh la la on peut aller là Putain mais Girafarix c'est le pokémon quoi En fait il y a quasiment que des pokémons de type C Et Bleuzeil évidemment C'est Xenoblade C'est abusé comme c'est Xenoblade Xenoblade c'est ça pendant des heures T'avances tu marches Au milieu il y a des combats quand même Qui durent des heures Mais la plupart du temps tu marches C'est juste un peu plus fluide Mais ce son qui veut rien dire Excusez moi je me répète mais Il est trop bien mais vraiment je te jure Je suis choqué d'entendre ça dans pokémon Ça n'a rien à voir avec tout ce que tu peux entendre dans les autres pokémons Tant mieux c'est trop bien Il marque la différence le jeu C'est quoi ça c'est pas Shiny Non Je suis désolé je ne dis pas du tout le dialogue Je suis en train de regarder un peu à droite à gauche Il n'y a pas des Shinies Parce que là il y a tellement de pokémons qui sont générés Par le jeu Moi aussi j'adore Je trouve ça trop cool La zone elle est énorme Il y a des aéromythes de partout Aéromythes Belle des neiges Bleuzeil c'est vraiment les mains Girafarig Floette Et là il y a un chemin Par contre il n'y a pas de map Donc tu vas bien niquer Taras C'était quoi ça ? T'es floette J'ai même pas fait attention à quoi je regardais Tellement je suis émerveillé par l'endroit dans lequel je suis Regardez moi ça là Par contre quand tu tournes la caméra ça fait mal Ah Je peux glisser Pas sauter Cette fonction glissade Dont je me suis absolument jamais servi Ah mais Belle des neiges C'est impossible de savoir s'il est Shinies ou pas On va le test C'est infini Vous imaginez ça c'est J'ai fait que un portail là Sur quatre Voilà le deuxième Bon après t'es pas obligé de faire de combat Et ça c'est très cool Oh faré giraffe Oh non Me dis pas qu'il va des pop Je suis dégoûté Ouais il y a les bouquins qui donnent un peu de lore J'en ai lu quelques-uns Après moi c'est que je regarde beaucoup de vidéos de lore de Pokémon sur Youtube Je découvre pas tout là Comme ça les Ça permet aux Youtubers de De me rappeler un peu les histoires C'est considéré comme le post-game Pas vraiment non En fait le jeu est pas fini là What the fuck Un rond doudou préhistorique Ah mais c'est une trop bonne idée Putain Oh il est assez agressif Il est pas trop mignon Ok va y avoir un boss à chaque truc Ça fait des fucks mais faré giraffe je pense Il a des petits crocs Il est trop mignon C'est rond doudou avant qu'il évolue Hurle que C'est pas un rond doudou alors Alors les combats Le combat n'est pas très efficace sur lui Ce qui veut dire qu'il est Vol Si Fait Ok il était psy Hurle que Il y a beaucoup de différences avec violet Dans violet Les pokémons sont pas du tout les mêmes Ceux de fin Bon du coup est-ce que la horde a disparu Non elle est encore là C'est trop cool Voilà faré giraffe C'est raté Relais Je vais sortir mon meilleur Cizaïox Reviens Coloscopie Cizaïox go Oh putain mais qu'est-ce qu'il est beau dans ce jeu Cizaïox Pas très mal Faut ça Ouais il évolue par échange chez Jizaïox avec une peau métal Mais là on l'a eu en raid Notez que vous pouvez avoir beaucoup de pokémons directement en raid Je vais peut-être pas Chine C'est trop stylé ici d'ailleurs C'est trop stylé ici d'ailleurs C'est trop stylé Gagné Farigiraffe Ghetto doze Alors voyons voir un peu tout ça Ça c'est la boîte 10 J'avais pas dit que je devais faire évoluer des pokémons Mais oui moi Mais Bibichute pourquoi il évolue pas là Pokémon strat je remets ça là Karchakrok j'en ai pas besoin Je peux mettre mon Chiney là Il est pas Chiney du tout Pas besoin de faire évoluer Soloshin Il faut que je le fasse marcher avec moi Ça peut être idéal justement si je fais ça là Et tata 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 tam On va arracher les bouillons quand d'ailleurs Level 42 BB chute Et bah dis donc C'est l'horreur Ah et c'est ce truc là La créature de la zone 0 Elles sont chelou Comment on accède au badge Panthéon Et à la fonction juge Faut terminer le jeu malheureusement Y'a pas la fonction juste Tant que t'as pas terminé le jeu 32 42 d'accord C'est vrai qu'ils sont chelou les pokémons Une partie des créatures qui vivent dans la zone 0 Ce sont des pokémons qui ont vécu dans un passé lointain Voilà merci Je me dis pas que le futur Ça sera à tous les pokémons de violet Parce que ce sera assez bizarre C'est à dire que les pokémons évolueraient avec la technologie Remarque on l'a vu Porygon a évolué avec la technologie C'est un peu le premier ersatz de ça Diman Pourquoi tu nous as demandé de venir dans la zone 0 Pepper C'est possible j'aimerais que nous parlions de cela face à face Ce sera plus facile à comprendre lorsque vous verrez les choses de vos propres yeux Et maintenant serre-toi du panneau central pour désactiver le truc Il fait tout ça le boulot Merci pour le livre écarlate Le projet Terra va enfin reprendre à 0 Dès ce mois-ci je vais déménager au laboratoire 0 L'équipe de recherche est plus petite qu'avant Mais c'est mieux ainsi car l'influence des cristaux rend nos expériences particulièrement instables La puissance des cristaux est immense Mais leur instabilité m'effraie L'invergé facilite nos recherches Et nous pourrions concrétiser nos rêves les plus fous Nous pourrions alors créer un paradis J'aime pas trop ça Où souhaitez-vous aller ? Très bien Ça c'est vraiment pour aller d'un portail Très bien Très bien Je ne peux pas sortir mon Pokémon Parce qu'il y a un dialogue Père et mère sont beaucoup assez vesti dans mon éducation J'ai vu une grande soeur machin Attends J'appelle tes parents père et mère En top 10 des trucs de bourge Ça suffit fais pas genre t'as la famille parfaite Blablabla Ça parle mal ici Mais la zone est immense Ah cool ça va m'éviter de faire évoluer le Pokémon Très très bien ça Gagnez Mène-y la bourge Allez Mascara C'est fait Mascadra C'est attrapé Je ne peux toujours pas sortir mon Pokémon Mais j'ai récupéré Aeropic Beaucoup, 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 beaucoup de Mascadra Tellement de zones dans lesquelles je peux aller Ouah il y a Pyronie Il y a Pyronie Ça aussi ça va me gagner du temps Tu vas me gagner du temps toi T'es beau hein Qu'est-ce que t'es beau Pyrax Ça va me gagner du temps Le bourdon de Pyrax C'est un délire Regardez ça Ils sont dans la zone finale Les flamants rouges C'est quoi la boule bleue avec les trucs orange dessus C'est une rapide ball Ce qui permet d'être ultra efficace Au début du combat Comme vous voyez ça marche super bien Pyrax en vrai Il peut être considéré comme un semi-légendaire Il augmente sa défense spéciale Calinerie devrait pas le tuer Et je brûle Ouais tu peux spammer les rapid ball Ouais ça s'abuse vachement bien Ça marche Il s'est remis trop de vie C'est où C'est dommage que le soin auto Ne permette pas de soigner Des altérations de statut Allez moi il faut rentrer Pyrax Maintenant j'en peux plus Yes Merci Bibin pour le sub Pyrax Get to doze Ah ça m'a de redoux Ah lui il est assez chiant Donc je suis content de l'avoir en vrai C'est gagné Donc ensuite Je fais ça Je mets lui en 1 Soin lui Je le sors On le fait marcher C'est parti Il doit faire 1000 pas Donc Autant le faire direct Je crois que Pyrax Il était quand même assez rare Dans la zone Autant mieux Je vais pas me plaindre De l'avoir croisé Mais ces saloperies de bleuzeille J'ai l'impression de voir des shiny partout Sur la map Mais en fait c'est la map qui brille Oh non Pression de Corvaius 100% Il faut switch Attendez de la complétition du Pokédex 310 Il me manque 90 Pokémon encore Mais il y a plein de Pokémon que j'ai pas vu Et il y a plein d'exclus que j'ai pas L'évolution de mort du d'or C'est la quête ultime aussi C'est moi je suis légèrement aggro Le panier qui brille J'aurais une question pour ceux qui ont déjà eu un shiny en Masuda Est-ce que vous avez eu Le panier des oeufs qui brille Franchement S'il n'y a pas à faire éclore les oeufs en Masuda Ça Ça a redéfini le game Les mordus d'or-coffre Filent beaucoup de pièces Quand tu les bats tu veux dire Ouah Putain le retour Les oeufs qui brillent C'est quand ils ont des types de Terra Différents après l'éclosion J'en ai vu moi mon panier qui brille Moi j'en regardais pas vraiment le panier C'est le même que le dominant 50 Quand on les tue 60 Quand on les capture Fort ivoire Il ripop d'ailleurs Les mordus d'or ou pas Oui il ripop Allons poste d'observation Let's go Dans le désert Il y a un endroit où ça spawn Il est fatigué Machine d'emploi je me demande Si Corridon venait du passé Lui aussi comme les autres Pokémon C'est possible que ce soit Un Motorizar du passé Corridon C'est pour ça qu'il ressemble Un Motorizar Permettez moi d'intervenir Vous avez expliqué d'où vient Corridon Il s'agit du premier Pokémon A être venu du passé Grâce à la machine temporelle Putain mais pourquoi Ils ont créé une machine temporelle Après l'analyse de son code génétique Et de son comportement Il s'agit du Pokémon Monture Motorizar Tel qu'il existait jadis Donc c'est bien ça C'est pas L'un n'est pas l'évolution de l'autre Beaucoup d'autres Pokémon Ont traversé le temps Pour arriver jusqu'ici Mais seulement deux spécimens Appartenant Quoi il y en a d'autres ? Ça se trouve Ils sont tous De la même famille Ce sera Démouvante retrouvaille Bah tu m'étonnes Je désactive le verrou J'ai pas réussi à faire repop Le Pokémon Les mini Dans la nature Oui C'est 50 pièces Par capture Ou tuer Il y a une vingtaine De spawns fixes Sur la map Je crois Ils sont Level 15 20 30 40 50 Pour tout ce que j'ai trouvé Merci Dispro La machine temporelle Fait un véritable succès Nous sommes parvenus A faire venir Des Pokémon du passé Je l'ai nommé Coraydon Une nouvelle n'arrivant jamais seule J'attends aussi Un heureux événement J'attends aussi J'ai hâte de rencontrer Mon nouveau trésor Ah putain Des messages Suite à notre processus Nous avons continué A ramener davantage Pokémon du passé Les écrits du livre Vont bientôt être réalisés Pour créer ce paradis Nous pouvons Nous pouvons vivre Heureux Tous les trois Putain C'est pour toi Qu'elle a fait tout ça C'est pour toi Qu'elle a amené Des Pokémon du passé Pour pouvoir Je ne sais pas Faire quoi Là j'ai beau chercher Je ne trouve pas Je ne trouve pas la raison Je sens que c'est là Qu'il faut aller C'est là Où il ne faut pas aller Il y a tellement Deux Il y a tellement Deux Oh là là Il y a tellement D'endroits Ouah 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 Ah bah voilà Bah lui Très bien Parfait Impeccable Ça me va Comme ça J'aurais même pas J'aurais même pas Le faire évoluer Ça me va très bien Ah Désolé pour les pubs Ouais Ça me va très bien Ouais Pour les pubs Il y a que le sub Et c'est bon Allez ça C'est attrapé Ça fait plaisir Diamat Diamat Comme ça J'ai toutes les évolutions De trioxyde Aqualie Je l'ai déjà Pas l'air d'avoir De dimoré Ici Ah Mentali Parfait Oh là 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 Changement De cisayox Tu peux choper Les évolutions Dans la nature Oui tous De toute façon C'est un peu Comme les gens d'Arceus Tous les pokémons Tu peux les choper Dans la nature Je crois vraiment tous Je sais pas s'il y a vraiment Des pokémons Qui manquent dans la nature Même ceux Que tu dois faire évoler Par échange Ou par pierre Ça donne des petits challenges D'essayer d'aller les récupérer En vrai Ah sauf les starters Bref Tu pourras les Tu peux les échanger Tu peux les avoir Par la nature De l'échange Mais ouais Je crois qu'il y a peu de pokémons Que tu peux pas attraper Cash Yes Allez Montali c'est fait Donc Voltali Pyroli Givrali Continue de faire marcher Lui du coup Ouah Putain Le merde Joyeux dans la grotte Là-bas Je pense que c'est là Qu'il faut aller Mais Il y a tellement de trucs Ça donne envie J'ai envie d'aller partout Seulement ça ramait pas Autant du cul Je pense que d'ailleurs Pour aller là Il y avait deux chemins Moi très clairement Je vais me diriger Vers la grotte Tout ça n'a assez Que trop duré Désolé Désolé pour les pubs Je dis Sub Ou Twitch Twitch turbo Pour éviter les pubs Et ouais Aujourd'hui Les pubs C'est Plus de La moitié Des revenus De ma chaîne Donc voilà Elles sont là Mais ouais Twitch C'est très agressif Ça va pas s'arrêter Donc franchement J'ai envie de dire Une fois qu'on aura Tous subé On aura plus Ces soucis là Ah Je vois des Pokémon Qui me plaisent là Voilà ces Pokémon là Oh là là Oh là là Quel merdier Hop Yes Si jamais on arrive A autant de Capture critique Si jamais on arrive A autant de subs Que de Que de viewers Je les active Toutes les pubs Parce que j'en aurais Plus besoin Mais pour ça Il faut qu'on ait 1800 Oh putain vous êtes Beaucoup Pas 1800 Mais Au moins Au moins 600 700 Quoi Ok Donc ça c'est fait Il y a son évolution Qui est là Merci beaucoup Pour les subs Le sim Lui je sens Qu'il ne rentrera pas Dans une Beatsball Merci Merci Et Repfair Pour Le don de subs Ça permettra À cendrer Oh je l'ai capturé Au premier coup Hugo Link Qui est un fidèle En plus Oni Wolfer Joune Ninoto Hilden Jungernot Sylphide Fidèle aussi Mango Et Angiiris De ne plus voir les pubs Au moins Pendant ce mois là Merci beaucoup Et Rep Toujours un très grand donateur Sur cette chaîne Ça fait très plaisir Très 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 plaisir Mais moi je le répète C'est Je sais que c'est horrible Ah super Lui aussi évolue On sait pas pourquoi Là il évolue Je ne comprends pas pourquoi Des fois les pokémons évoluent Sous un fond bizarre Et des fois les pokémons évoluent Au pif Je ne comprends Merci beaucoup Belgarion Pour le sub Merci JBS Pour avoir donné à Mutronix Il se plaignait des pubs Un petit sub Un petit sub Et un madfly Merci à Guadaland Qui a donné aussi Énormément Énormément De sub Pour donner un sub À Vantré Voici 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 Merci à Joe Linker Pour son resub Et à Mascarapace Pour ses deux mois D'abonnement C'est une évolution Tout à fait Voilà Mutro Tu peux reprendre Un petit badge Pour un mois Si tombe bien Il va y avoir pas mal De streams C'est derrière moi Il est stylé lui Paf Moudin 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 Ce qui va me permettre De rentrer dans les boîtes Et de virer Soloshi Venal Qui a toujours pas évolué Je ne comprends pas pourquoi BB chute Venal Il y a un truc en particulier Que je fais mal Ou Vire au vent Parfait Merci Merci infiniment Pour les subs Merci Belgarion Pour le sub prime Aussi C'est une question D'IV peut-être Je pense J'ai Grimalin A faire évoluer Et Infect Aussi Regardez comme Il est trop stylé Regardez moi Ce Pokémon C'est ouf Merci beaucoup Galeon Aussi pour le sub Qui sera Bonne prime C'est l'infini Incroyable On est passé De 300 A 317 Sub Grâce à la générosité De quelques viewers Ça fait très 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 plaisir Voilà Vous serez au moins un quart À pas avoir le sub Je pense pas qu'on arrivera A 600 subs D'ici la fin De ce marathon Mais au moins On est là On s'approche Vers la fin des pubs Quelque part On s'approche De l'éradication Des pubs C'est quand même chouette Ce Pokémon Il est bien bien fini Cette immensité C'est vraiment Tu te dis Si Pokémon Ça devient ça Mais donner Donner Pokémon Un monolith software Oh là là Mais il y a des Il y a une ville Complète là Sincèrement Ça fait trop penser Au Au Wakanda Merci Galoon Toujours pas vu d'ailleurs Merci The Sanglier Qui Pète Et Doctor Z Pour ses subprimes Ça régale On est à la fin De ce Pokémon Pour le moment Franchement le jeu C'est un quasi Sans faute D'un point de vue Gameplay histoire C'est un quasi Full faute D'un point de vue Orthographe Les cristaux On a même lueur Que la terre à cristallisation Non ? Eh oui Les petits abbés Ça mérite un gros patch Quand même On est d'accord Que ça C'est déjà capturé Là j'ai quoi ? J'ai ça Je vais le mettre en 1 Merci pour les subs Ça d'accord C'est un terre à cristal Ça Ouais ça fait pas de raid Ok lui Je l'ai eu En faisant évoluer Déjà le Pokémon Donc j'ai pas besoin De le capturer Ah mais c'est ouf La ville qui est en bas En fait Ok Diamate C'est bon Les anémones C'est bon Plus je m'enfonce Plus j'ai des trucs besoin Merci beaucoup A Beorn Je fasse très attention A mon avis Au potentiel de Shiny Qu'il y a dans ce jeu Là Wouah Attends lui Il est dans la nature Sérieux ? Vas-y amène toi Hurle que Et capturable Bah let's go C'est un vrai Pokémon Comme Corayden En fait C'est trop stylé Mais Il va y en avoir combien Des trucs comme ça Wouah Hurle que Ghetto d'Azé Alors du coup C'est les Pokémon Numéro combien 377 Fé psy Ok Il vient juste après Ce Pokémon là D'accord Sur quel Pokémon Est-ce que je vais tomber Encore Un saut lourdeau J'espère qu'il y a Du haut lourdeau Ici Parce que Ok Les Karmash On est d'accord Qu'il n'y en a pas de Shiny Wouah Hurle que Mais ils sont Énormes Les hurle que Ils ont énormes J'aime l'humour Désolé Je lis pas du tout Le dialogue De Menzy et Pepper J'espère que vous en profitez On peut reprendre Sa forme combat Après D'accord Putain Ils sont infinis Donc eux On peut les avoir Shiny C'est obligé Tous ces Pokémon là Ils ont des versions Shiny En fait C'est un peu Comme des Ultra Chimère Mais ils sont Dans la nature L'idée Est trop Bien Terra Explosion Ça vaut cher Je suis sûr Qu'il y a du haut lourdeau Quelque part Putain Je me fais vite submerger De Pokémon Il ressemble à Rondoudou Ouais c'est Rondoudou Du passé C'est Rondoudou Tel qu'il était Dans le passé C'est comme ça Qu'ils nous le présentent Et Dans cette version Il y a vraiment Les versions du passé Donc en fait On avait raison Surtout Vous savez A l'époque Quand on théorie craftait Sur le jeu Écarlate Violet Les spectres de la lumière Du coup Le voyage dans le temps Du coup Le passé Le futur Qui représente Les deux positions Du spectre de la lumière On avait eu raison Surtout Et c'est vrai Que Coraydon Émiriden Étaient bien Des formes passées Et futures De Motorizar Et du coup Il y a d'autres Pokémon Qui sont des versions Passées et futures Mais ça Ça ouvre des brèches Vers tout Tu vois Et ça ouvre même Des brèches J'ai envie de dire Pour dire que Peut-être Les Ultra Chimères Tu vas avoir Des Pokémon Putain Il y a un nombre De Pokémon Qui spawn Ma gueule C'est violent Les Ultra Chimères Seront peut-être Un jour Auront peut-être Un jour Leur forme Du présent Parce qu'elles sont Peut-être Des formes Du passé Du futur De certains Pokémon Qui sait Il n'est pas shiny Là Ok Il n'est pas shiny Là non plus En fait Pokémon Il y a des failles dimensionnelles Qui traversent Ces dimensions Il y a des failles Temporelles Il y a des voyages Dans l'espace Il y a des Pokémon Extraterrestres Il y a tellement De Pokémon Qui spawnent Putain Si les Pokémon Ici Sont pas shiny Lock Ça va être La folie Furieuse Je sais Que je vais affronter Un boss En vrai L'idée Est trop bien Je kiffe Pas de boss D'accord Des Pokémon Dieux Ouais ouais Des Pokémon Dieux Bien sûr Il y a des dieux Pokémon Ils sont pas shiny C'est incroyable C'est incroyable Ça veut dire Que je vais pouvoir Jouer le donfant Pas shiny Lock Mais par contre Ce qui est dommage C'est que Tous ces Pokémon Là Un peu comme Certaines Ultra Chimères Dépendent De la position Merci Train de la hype Incroyable Niveau 5 Sauvegarde Du coup Quand même Ça fait longtemps C'est vrai que tu as raison Donc je rappelle Ici Si jamais Vous ne voulez pas Voir des pubs Toutes les heures Et surtout Prendre des pubs En pleine gueule Pour la fin du jeu Merci beaucoup Punaise d'Ether N'hésitez pas Soit A passer turbo Soit A Sub A la chaîne Ça vous évitera De bouffer des pubs A des moments Que vous ne voulez pas J'en suis Navré Nananana Nananana Allo Les enfants Allo 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 Mais qu'est-ce qui se passe Merci QtD Arrêtez Vous nous faites peur Allo les enfants Redémarrage encore Putain je suis sûr Je me suis fait hacker Par une intelligence artificielle Je me suis fait hacker Par une intelligence artificielle C'est terrible Je vous le redis Parce que je sais Que vous allez vous plaindre Voilà Il y a plein d'emotes A la con Visiblement Qui sont débloqués Grâce à vos subs Je vous les partage Peut-être que vous voulez Les utiliser J'en sais Je ne sais pas Comment ça fonctionne Je suis Je suis nul En emote D'ailleurs Je peux ajouter Au moins 6 emotes Sur ma chaîne Je ne les ai toujours pas fait Mais on va reprendre Tout ça On va le faire ensemble J'allume ces merdes Tous les verrous sont désactivés Allo J'ai rencontré des problèmes Lors de ma précédente connexion Je m'en excuse Je ne suis pas dupe Tu n'es pas ma mère Tous les verrous sont à présent désactivés Tu n'es pas ma mère Dirigez-vous dans la zone 0 Peu après la naissance du garçon Son père nous a abandonné Chien de poubelle En fait il est dans la version violette Qui est une version un peu parallèle Je manque de temps Et j'ai besoin de main d'oeuvre Mais à qui pourrais-je accorder ma confiance Si seulement je pouvais me dédoubler J'ai à présent une scientifique dotée de mêmes compétences que moi à mes côtés Elle est très cartésienne Mais à deux Nous pouvons abattre le double du travail Nous avons réussi à ramener un deuxième Coraydon Mais celui-ci se révèle être bien plus agressif que le précédent Merci beaucoup Cards Pour les dons de sub à Pierrot Débileux Mortisseux Sonia Ngericu Et Lunatic Max Attends, je sens venir Cartésienne Et la prof de maths était cartésienne Merci pour l'abonnement offert à Soucho Alain Soucho Ne me dis pas que c'est la prof de maths Qui l'a enfermé Et qui a modifié Coraydon On va voir quoi Un Coraydon fusionné en boss de fin Merci surfer Ça sent la merde absolue Ça sent vraiment la full merde En tout cas ça fait monter la sauce Et là dégoûté Je croise Cléopsitra Shiny J'ai envie de crever Ah là là pourquoi il n'y a pas de duo lourdeau C'est ouf mais un saut lourdeau Fait partie des pokémons de ses failles Ce n'est pas un pokémon comme n'importe qui Ce lourdeau Tout le monde pensait que c'était un vieux pokémon de merde Non N'hésitez pas à vous exciter si jamais vous voyez un Shiny Car certains Shiny sont pâles Et on a du mal à voir la différence Putain mais duo lourdeau où es-tu ? En tout cas ça ne discute plus là entre les amis Ils ont fini de parler là Ça ne la ramène plus hein vos gueules Toujours pas de duo lourdeau J'essaie de rester attentif sur l'écran Je ne regarde plus le stream Plus il me donne envie ce pokémon Mais oui le pokémon est vraiment bien Il est bien franchement le jeu est vraiment bien Techniquement il est à la ramasse Le jeu est trop bien Ok pas de nez bleu Pas de nez bleu Pas de nez bleu Pas de nez bleu There is no nez bleu No nez bleu C'est vrai que je pourrais faire ça aussi Est-ce que les efforts value se valident ? Lorsque l'on fait du en avant Non Merci beaucoup pour votre réponse Par contre les pokémons n'évoluent pas Quand ils montent de niveau en en avant Si quand même Gris malin Je n'avais pas souvenir qu'il était aussi Attends mais comment ils peuvent évoluer alors ? Ouais cours au singe J'ai trop stylé Ça met plus de temps évidemment de faire ça Ah mais regardez il y a tellement de trucs là C'est genre abusé Je me demande vraiment pourquoi Gris malin n'évolue pas Tu switches en combat normal juste avant qu'il évolue C'est vraiment bizarre ça D'avoir fait ce parti pris là Je ne vous raconte pas le nombre de personnes Qui vont avoir un Karchakrok shiny dans ce jeu Vu le nombre de Karchakrok qu'on rencontre ici On a une chance sur 4000 Je vais croire qu'à mon avis Karchakrok shiny Ce n'est pas un pokémon rare Surtout s'il y a 15 millions de personnes qui jouent Ok donc là on est en plein dans la zone 0 Là il y a de la flotte On va rush B On va rush B On va rush B Parce que ça ça m'a l'air d'être les très fonds du fin fond du fond A mon avis c'est là on va croiser tous les pokémons rares En fait Gris malin c'est comme BB chute c'est ça C'est 32-42 Allez fin de la descente Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver derrière sa porte Putain ça cape vachement bien Allo les enfants je suis heureux de constater que vous êtes arrivés jusqu'ici 5 Sauf le bâtiment se dressé ici c'est le laboratoire 0 Vous êtes à l'intérieur professeur ? On dirait que les sous sont en train d'absorber la structure J'avoue Les sous l'on trouve dans la zone 0 possèdent un étrange énergie Ils sont capables de modifier les facultés des êtres vivants Ok d'accord A mon avis ça abuse un peu trop de la drogue Vas-y j'ouvre la porte moi tous les jours Et là un donjon avec des énigmes Du jamais vu dans l'histoire de pokémon A 4 vous devriez pouvoir contenir la créature Putain on va se taper à En fait on va se taper à un raid Coloscopie hein Je n'ai qu'une chose à dire Coloscopie 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 Attends Justement je veux juste me balader C'est dommage que je ne trouve pas le pokémon Le donfant Coloscopie Non y'a vraiment que de la merde Coloscopie 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 Merci beaucoup Arjotlam pour le sub J'appuie sur le Bouton Attends C'est peut-être un piège On nous dit que le Pokémon derrière la porte est dangereux Alors pourquoi on y va ? T'es le seul qui réfléchit en fait ici C'est vrai qu'il a vécu dans la zone 0 depuis tout ce temps Donc si on sort de sa Poké Boss Sa famille pourra enfin venir le retrouver C'est pas con C'est vrai qu'on y pense Les dialogues sont pas un poil longués parfois Euh oui 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 Le début surtout Après le reste ça va Mais le début surtout Mais ça donne un peu plus le sentiment que ce Pokémon est fini Je sais pas si vous avez fait les anciens Pokémon Mais vraiment les dialogues Tenez sur 3 bouts de ficelle Là au moins les PNJ dont les dialogues Tiennent sur 3 bouts de ficelle t'as pas à déclencher les dialogues En fait tu vois les dialogues autour d'eux C'est quand qu'il y aura un nouveau tournoi SF5 Sachez qu'il y a la Street Fighter League tous les lundis Là demain à 20h Street Fighter League À la moitié de 19h30 au charbon Chaque semaine il y a 2 matchs De la compétition Et là on est dans la saison régulière Street Fighter League Vous pourrez retrouver en VOD Sur le Youtube de Capcom France Ou sur le Twitch de MGG Tu as des conseils pour capturer plus vite les Pokémon ? Ouais Rapid Ball tu sors Putain c'est Corydon Ouaaah C'est un deuxième Corydon Il a sa forme optimal Oh là là ouais moi je suis une victime à côté Le jeu est en 2 FPS Par contre il est trop stylé sous cette forme là Ouaaah Grahou Oh le pauvre Oh le pauvre Y'en a un qui domine l'autre de ouf Quelque chose qui cloche Mais non mais il va pas le frapper Qu'est ce que c'est que cette merde En fait il est nourri Il est nourri à la drogue Elle se souvient très bien de lui Il avait réussi à s'enfuir En utilisant toute son énergie Putain mais Croquemou C'est vrai que c'est une victime Agrou Agrou la victime Super retrouvaille la famille Coucou la Mif Ça régale Il tremble comme une feuille On dirait mon bébé Oda Quand il a entendu quelque chose Qui explose Il tremble comme une feuille Il y a un truc qui est tombé Qui est pas prévu Il se met à trembler J'ai déjà vu mon bébé Oda Comme ça Na'vi elle tremble jamais Elle a peur de rien Même si elle est persuadée Qu'elle va mourir Sa réaction c'est Pfff Tant pis Flemme Pfff Oh faut vraiment faire quelque chose Là pour pas mourir L'aspirateur elle aime pas Elle s'en fait Wouah Mais qu'est-ce que c'est que ça Il y a un feu faux rêve du passé Un gaulet du passé Ah surtout moi c'est le don C'est tellement une meilleure idée Que les ultrachimères Tellement une meilleure idée Que les ultrachimères Putain de merde Les ultrachimères Ça puait la merde Et là du coup Il n'y a pas de semi-légendaire Dans le jeu Ça aussi c'est bien Parce que En fait Pokémon Il y avait tellement 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 De semi-légendaires A la fin C'est devenu n'importe quoi Franchement C'en était débile Ok donc là Il y a plein de Pokémon Il faut les repousser C'est ça Ah il y a 4 calamités D'accord Mais ça va Encore ça va Si c'est 4 Ça va C'est quoi le genre Il y en a 2 ici Et 2 dans l'autre Les 4 de la quête Du professeur d'histoire D'accord Ah ça je suis pas spoil Je savais pas qu'il y avait une quête En plus Donc il y a d'autres quêtes Encore Et les 4 sont dans le jeu Le trio quator C'est très bien Ouais voilà Trio quator Point Et puis t'as le légendaire De base Peut-être un boss de fin Je sais pas Ok Et fin quoi Mais les ultra chimères Il y en avait 66 000 Plus les semi-légendaires Plus les Semi-demi-légendaires Vas-y A votre avis Il est encore Plante Ce golet du futur Du passé Je veux dire Fongus Fury C'est une idée De ce qu'il est Bien joué Pour le Delestin Shining Ok Je lui fais vraiment pas mal Et c'est pas efficace Elle a l'air plante Genre plante ténèbre Ah c'est ça Et sorti il y a 2 jours Vous avez dormi dedans Bah carrément Ah enfin Super Le animal a évolué au plus Parfait Il est moche Il est moche En fait comme il est fait ténèbre Et que c'est 2 2 types Qui s'opposent un peu Je trouve pas si mal fait moi Ok là bas Ca va s'en occuper Et nous Il nous reste encore Le Feu Faux Rêve Très lisse D'ailleurs ce Feu Faux Rêve J'ai l'impression Tu vois J'ai l'impression Qu'il est pas texturé On est d'accord Ca fait penser Au Pokémon d'avant Ah mais il a des couleurs Différentes Sur son bandeau gauche Et son bandeau droit Intéressant Wow regardez Il est bicolore à gauche Comme s'il était écailleux Sur la gauche Et à droite Il ne l'est pas Flotte Mesh C'est vraiment Les Pokémon N'ont pas de nom Ils sont préhistoriques Ils n'ont pas de nom Tu dois être Spectre C'est obligé Il est fort Feu Faux Rêve De toute façon J'ai l'impression Qu'il n'y a que des Pokémon Specs Dans ce jeu Pourquoi Venal N'évolue pas Je me trompe Venal Il y a un truc A faire Venal Pour qu'il évolue Ils ont tous Des stats de légendaire Ils sont tous 500 550 de bas stat Non 570 de bas stat Donc ils ont tous Des stats de légendaire Ceux là Ce qui est ouf En fait c'est un peu Des méga évolutions Tu vois Mais c'est ça qui est bien C'est des méga évolutions Mais que tu peux attraper Dans la nature Que tu peux jouer En tant que tel J'avais le 48 Merci les gars Emmène ton pote là Et pars devant Ouais allez D'accord C'est parti Le toutou Allez nous on va se taper Le boss de fin Tu as une force incalculable En toi Ah putain Ils se sont jamais piffrés Mais il va Il va tel Végéta lui dire Goku Tu as toujours été meilleur que moi Tu as une force incroyable en toi Je ne sais pas comment tu fais A chaque fois tu progresses J'essaye Je m'entraîne Mais je suis toujours Resté derrière toi Tu es mon modèle Depuis toujours J'ai fait semblant De ne pas te supporter Mais c'est parce que J'étais jaloux de toi Goku Je vais dans le machine Avec la porte La plus anxiogène De l'histoire Wow C'est pas c'est quoi là Attends mais c'est le prof Putain mais c'est la prof là bas Présence humaine détectée Dans le laboratoire zéro Merde Merde J'ai mis le mauvais angle de caméra Oh Elle a l'air au bout de sa vie Attends C'est un android Elle est morte Mode Veille Désactivée Mais c'est un putain de robot Merde C'est un robot Merci d'être venu jusqu'ici Mais c'était pas crédible Ok Il la déteste Elle a la master ball C'est un robot C'est un robot Qui tient une master ball Mon coraïdon a perdu Outre cela Je dois te présenter Mes excuses Je ne suis pas la véritable Professeur Olin Vous êtes qui Bordel de merde Je suis un être synthétique Créé à partir de connaissances Et de souvenirs De la professeure Un robot animé Par une IA Putain qu'est-ce que c'est moderne Olin IA Le vrai professeur est décédé A la suite d'un accident Qui a eu lieu Au poste d'observation 4 Elle est morte Et c'est une IA Qui mène les recherches Depuis tout ce temps Lorsque Clavel T'a mis en contact Avec la professeure Pour la première fois T'as adressé déjà à moi Son IA Écoute-moi bien C'est incroyable Je t'ai demandé C'est pour m'aider A accomplir une dernière stage Pour mettre fin En recherche de la zone 0 Je veux que tu désactives La machine temporelle Conçue par la professeure Mais comment je peux Faire confiance à une IA Elles vont nous piquer Nos emplois Je suppose Que tu as des questions J'y répondrai Dans l'ascenseur Suis-moi J'ai jamais posé Une seule question dans ma vie Mais j'ai beaucoup de questions En effet Par qui as-tu été créé Comment est-ce qu'on crée Un truc aussi fou Que ça Mais c'est Final Fantasy 7 Les gars C'est abusé Là c'est C'est dans ces trucs là Qu'on crée Les soldats Un réplicant Un réplicant c'est ça Que signifie Qui est-ce qui est arrivé La vraie professeure Comment j'ai expliqué Tout à l'heure Le professeur N'est plus de ce monde A la suite d'un accident Elle a subi De graves blessures Elle a cessé D'assurer ses fonctions vitales J'ai bien eu peur Que son fils Pepeur Aie des difficultés A accepter cette réalité Actuellement C'est moi Qui obtient le bon fonctionnement Comment je peux lui faire confiance C'est un dispositif La vraie professeure Et moi La machine permet D'envoyer des pokéballs Dans une autre époque Afin d'y capturer Des pokémons Puis de les ramener Dans le présent Est-ce que vous voyez Les idées de gameplay Extraordinaires Pour légende 2 De son vivant Le professeur Olym Avait un intérêt particulier Pour les pokémons du passé La machine continue à faire Ses pokémons de manière automatique C'est vraiment les pokémons du passé C'est vraiment Toutes nos intuitions étaient bonnes GG pour mise en shiny Réanimer des fossiles C'est déjà ce qu'on faisait Depuis le 1 C'est vrai Réanimer des pokémons du passé Et pas besoin de pokéball Les pokémons préhistoriques C'est peut-être pour ça Qu'il n'y a aucun fossile Dans le jeu Je sais ce que ça veut dire Il y a Intelligence artificielle C'est un programme basé Sur le savoir Les souvenirs Aux professeurs Blablabla On s'en fout Mais les cristaux Sur lesquels ont été bâti L'arbat à toi Ont rendu ça possible En contrepartie Quel est le rapport Entre les cristaux Et Nia Bordel Il programme Il code Il code du machine learning Les cristaux D'autres questions Professeur Elivre rêvé D'un monde Qui pourrait cohabiter Les pokémons du passé Encore un fou Qui veut imposer son idéal Et pourquoi vouloir inviter Vous n'avez donc jamais rien appris Professeur Grant Leur présence Leur présence ici Est une menace Pour l'écosystème De notre époque Mais évidemment Évidemment N'importe quel Professeur Qui Est allé A l'école C'est Que deux écosystèmes Ne peuvent pas Cohabiter Dans des lieux Différent Sans que L'un ne bouffe L'autre Même l'être humain N'a pas réussi A s'adapter Non mais C'est pas Elle C'est pas C'est pas l'idée De le robot C'est l'idée Du professeur Olym C'est le robot Qui dit Mais Olym Elle est conne Ça veut pas marcher Allez Faut y voir J'avoue Faut y voir Il était gigantesque Votre service T'as force Pour m'aider A mettre fin A mon Au rêve De la professeure C'est vraiment Une IA Ou c'est vraiment La professeure Pour mettre fin A mon rêve Non Alors C'est une IA Mais ça se trouve C'est son rêve Et c'est elle Qui a tué la prof S'il y a vraiment Une IA Qui a tué La prof D'un Pokémon C'est le plus gros Bouleversement De l'histoire De tous les scénarios Pokémon Ever And ever And ever Non Non Qu'est ce que je veux Quelle merde plus dans pokémon du tout ils ont pété un câble chez gamefreak c'est plus il ya plus de pokémon là c'est fini là c'est c'est xénoblade une game boy c'est une game boy la machine temporelle c'est une game boy putain tu places un livre dans une game boy si tu tentes de désactiver la machine je risque de perdre le contrôle de moi même et de t'attaquer car je suis unia et le programme qui me gouverne reprendra le dessus sur ma volonté je deviendrai alors une machine de guerre dont le seul but est d'anéantir tout obstacle ça c'est génial vous savez que je petite parenthèse là avant qu'on continue à dessus vous êtes nombreux là donc je vous en parle mais est ce que quelqu'un a développé une machine learning ou adapter on va dire les machines learning existantes à la strat pokémon je veux dire est ce que tu peux programmer une machine qui joue à smogon et qui apprend à jouer à smogon avec comme seul paramètre tu dois créer une team de six pokémon quels que soient les paramètres d'attaque quels que soient les paramètres de v quels que soient les paramètres d'iv ok je vais créer une machine de six pokémon dont le talent tout aléatoire qui remporte le maximum de combat sans avoir la connaissance de ce que va faire ton adversaire en fait je serais super intéressé de ça parce que j'ai l'impression que personne s'est vraiment intéressé aujourd'hui à ça mais ça pourrait faire tellement tellement progresser la strat pokémon ce que je suis persuadé qu'aujourd'hui en strat pokémon les humains sont persuadés que certains trucs sont forts et les métas s'installent tel que tel que certains pokémons semblent être imbocables et certains plans de jeu semblent être imbocables mais sans essayer peut-être de chercher le potentiel d'autres pokémons dans certaines situations données il me semble que l'idée est pas très compliquée à faire moi j'ai déjà regardé quelques machines qui apprenaient à jouer à des jeux de sport et à des jeux de stratégie là on est sur des jeux de stratégie au tour par tour avec un ensemble fini de données ça me semble plus simple à programmer que que comment que alpha go tu vois et smogon est super adapté à ça et franchement j'aimerais trop qu'on travaille là dessus si j'avais du temps de stream et que et un peu d'argent de moyens je travaillerais sur le fait d'essayer de développer une ia qui comme les échecs ouais et de gros globalement je laisserai l'ia créer son équipe vraiment dans smogon je la laisserai jouer à smogon comme seul paramètre il faut gagner donc évidemment au début elle perdrait beaucoup elle ferait des changements elle continuerait de perdre et elle essaierait de s'améliorer qu'est ce qui marche qu'est ce qui marche pas elle apprendrait de ses erreurs à chaque match fait tu peux même la faire tourner sur plusieurs pc ou multi smogon à l'infini tu vois plus tu la fais tourner plus tu lui fais faire de match plus elle apprends et tu as eu un serveur dans laquelle il ya principal qui reçoit toute la toute la métadonnée et tu l'as fait tu lui fais apprendre alpha 0 et entraîné pour s'entraîner sur des jeux vidéo après faut voir un peu un faut prendre le temps de rajouter les règles et les spécificités ev iv et tu laisses lier à faire ouais c'est ça à mon avis ça redéfinirait complètement la banlis pokémon c'est tu tu regarderais un peu tu tu introduirais des pokémons possibles au jeu et tu laisserai l'y affaire tu l'entraîne ouais avec les rediff shodorn c'est ça il ya des milliers de rediff ouais c'est j'avoue c'est vrai elle peut utiliser ce que ce qu'ont fait les humains tu vois mais mais je pense qu'elle a besoin de jouer aussi et elle joue contre elle même tu vois mais ouais si tu fais ça sur un grand nombre de pc tu la laisse tu la laisse jouer tu la joué et au bout d'un moment elle s'affine elle s'affine elle s'affine elle s'affine elle s'affine je pense qu'en deux trois mois l'ia peut être forte ouais deuxia qui se battent ensemble ça serait très rapide mais on est d'accord que actuellement ça n'existe pas j'ai vu des petits projets youtube de personnes qui créent des IA pour jouer à pokémon mais c'est des IA vite fait avec beaucoup beaucoup de paramètres du genre il prenait uniquement les pokémons de l'OU uniquement déjà avec les bons IV et les bons EV et ensuite il laissait juste paramétrer les attaques via le moveset en supprimant beaucoup d'attaques qui servent à rien mais ça c'est tellement con il faudrait laisser justement des attaques qui semblent pourri être utilisé des talents qui semblent pourri être utilisé et des pokémons qui semblent pourri être utilisé si ça se trouve tu verrais l'IA elle jouerait elle se dirait non non ça c'est pas never use ça c'est tu mets tu mets comment un objet dessus et c'est meilleur que ce pokémon là ouais c'est ça la complexité dépend du nombre de paramètres il y a beaucoup de paramètres mais ça va encore t'as quoi mille pokémons qui ont tous trois talents ça fait 3000 quand tous un moveset de quoi aller en moyenne une trentaine de moves ça fait 90 000 paramètres différents et tu ajoutes à ça les natures qui sont nombre de 30 ça fait 2 millions 700 mille paramètres soit c'est à la fin même si tu rajoutes les ev les ivs je pense que je pense que tu arrives à moins de paramètres que les échecs j'avoue qu'avec le terra cristal ça change un peu tout je pense que tu arrives à moins de paramètres que les échecs et les échecs c'est cassé tu vois vous êtes un pokémon c'est plus 70 80 en vrai ça change pas grand chose en gros c'est k x k x k x k mais c'est pas c'est pas des c'est pas si exponentiel que ça tu vois le problème des échecs c'est que c'est vraiment exponentiel c'est que tu as tu as 32 possibilités tu as 8 possibilités au début x 8 possibilités juste après x un nombre de possibilités en face enfin c'est les échecs c'est faisable donc jeu de go le jeu de go est cassé donc à mon avis c'est moins que le jeu de go bref parenthèse faite continue je pense à toi tu seras capable de me vaincre ok donc l'ia veut m'attaquer c'est super après on a coloscopie alors comment on fait une coloscopie à une ia et en gros ensuite après tu fais jouer tu fais jouer l'ia smogon elle te sort des teams tu vois qui ont des ratios de victoire de ouf et surtout à mon avis c'est pas trop les teams c'est elle risque d'anticiper les plays de malade mental parce que les joueurs ont et tu vois tu as 90% des joueurs qui ont l'habitude de faire ce play là ou de jouer cette team là donc sans savoir à mon avis elle peut au bout d'un moment elle va jouer tel qu'elle ne puisse pas prendre de risque putain j'ai mis le livre c'est chaud tu dois me vaincre ok d'accord elle se devient folle coloscopie la master ball se réalisera et quiconque s'y opposant c'est trop stylé de ouf devra quitter ses lieux oh là là elle fait peur de ouf putain mais c'est la meilleure fin de pokémon ever qu'est-ce qu'elle a capturé c'est son coraïdon qu'elle a capturé le thème les gars le thème je l'ai ouf oh c'est quoi ce truc qu'est ce que c'est que ce machin tout un truc doit être éliminé ok de toute façon c'est feu non je pense que j'ai aucun risque à mon avis c'est feu ou insectes je tente trépignement c'est pas feu donc il est insectes et il est pas feu et il a résisté au sol qu'est ce qui résiste au sol l'eau et il a pas l'air d'être haut il est combat j'ai envoyé point de colère on va voir j'ai pris un dégât donc point de colère fait plus mal c'est pas très efficace non si ça a été normal je l'ai fumé par contre hurle que hurle que je connais en fait elle va envoyer tous les pokémons de ses de ses profondeurs c'est que des légendaires ça en vrai ils ont des stats de légendaires hurle que je sais qu'il est psy donc il peut prendre point de colère coloscopie coloscopie tu as deviné le point femme des pokémons du passé bah lui j'ai déjà rencontré sœur je l'ai même capturé coloscopie non je veux pas changer je veux pas tricher flotte mèche qu'est spectre donc ça ça prend point de colère coloscopie au 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 du suri qui est du coup plante ténèbres non Voilà c'est ça Close combat Dégage Non j'ai pas ex-main verte J'ai juste un Sisaiox Mais il est pas chagny Coloscopie Pelage sablé What the fuck pelage sablé Il y a combien de Master Ball Ça ça a aucun sens C'est un magnéton Préhistorique Et ça ça redéfinit Ça redéfinit tout Ça veut dire que magnéton C'est un Pokémon qui a évolué Avec le temps Mais magnéton c'est un Pokémon extraterrestre Tout le monde dit que magnéton est un Pokémon qui vient d'une autre planète Magnéti déjà Close combat Coup critique il est mort Je sais pas de quoi il était mais en tout cas il a pas pris Il est pas assis Recalcule probabilité des coups critiques Voilà c'est exactement ça Il y a qui calcule les coups critiques Pelage sablé Il est seul Non il touche le sol A mon avis il est seul Il doit être seul quelque chose La situation sous contrôle ma victoire est assurée Rugilune Oh My God Paléosynthèse L'attaque de Rugilune Oh my God Ils ont donné du charisme à Dratak Oh putain j'avais pas vu un Dratak aussi stylé depuis méga Dratak Et encore méga Dratak c'était un peu difficile Mais là c'est violent chez violent chez violent chez violent En plus méga Dratak Dratak c'est vraiment un Le Pokémon Le Pokémon Grandizer Punaise il a plein d'écailles sur lui et tout Oh il est trop stylé Par contre c'est impossible qu'il soit pas dragon Et là vu la gueule Vu la gueule il est dragon Combat Ou dragon ténèbre Un truc comme ça En tout cas il est pas dragon vol C'est sûr et certain Fus la classe Moi je 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 miss dragon ténèbre Je vais faire close combat Coloscopie Coloscopie C'était super efficace Dragon ténèbre J'ai bien piffé Et la victoire Le Dratak je sais pas où il est dans le jeu Mais je veux ce Pokémon Il est Incroyable En pleine hype L'évolution d'un BB chute Nous rappelle à quel point Pokémon C'est tout mimi Il a rien à foutre là lui Mais tu vois les Pokémon évoluent Mais il y a le mode histoire quand même Donc il y a des fois Ils te mettent un truc Pour pas gâcher le mode histoire T'es un tyrannocybe sur violet Putain Un tyrannocybe du futur du coup C'était incroyable Bon je suis trop haut niveau Mais Coloscopie a réglé En fait je suis tellement content D'avoir réussi à terminer ce jeu Avec le shiny Que j'ai capturé dans le jeu Ça fait trop plaisir C'est pas ta mère Pepper Ta mère est morte Ah j'aurais du peut-être Mettre un peu les formes C'est quoi ce machin Enfin la machine son rêve censée Est terminée Maman Non c'est pas possible Tu as tellement grandi Putain mais la mère Elle s'est téléchargée Dans un robot quoi C'est horrible Je suis fier de toi mon fils Ah c'est horrible Pardon de t'avoir laissé seule Toutes ces années pep Maman Alerte Faille de sécurité Faille de sécurité Alerte Alerte A la machine temporelle menacée Alerte C'est comme dans Pokémon Legend Arceus This is my final form Pokémon Legend Arceus J'étais pas prêt Le combat de fin Il a triché sévère Massaka Fonctionnement de la machine temporelle C'est terrible Défense Paradio Putain 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 Malédiction La professeure voulait donc A ce point garder la machine en marche Verrouillage des Pokéball De toutes les personnalités Sans identifiant Mais comment ça marche Chargement du programme canalisation Oh punaise Il va On est en train de terrac Ressaliser le robot Vous ne pouvez Fuyez Pauvre fou Là lui il va voir sa mère mourir Alors qu'elle est déjà morte C'est horrible Je ne sais pas comment Il ne finit pas Junkie Oh là 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 J'aime pas ça Élimination des intrus J'aime pas ça J'aime pas ça Waouh What the fuck Mais putain Mais c'est trop stylé Il y a un autre thème musical On est d'accord que c'était Une honor ball Enfin une Une mémoire ball Non Coloscopie Vous ne pouvez attaquer S'il n'y a aucun Pokémon Sur le terrain Tu ne peux pas utiliser de Pokéball Comment on va faire pour se battre Coloscopie Oh Attends c'est ultra méta Si je peux faire ça Mais non C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable L'historique Il est ouf Koraidon Koraidon Vas-y Koraidon Faut croire en tes rêves T'as été qu'une putain de monture Qui peut même pas utiliser les routes Ou le let's play Mais souviens-toi Souviens-toi Le backward long jump Tu as traversé des montagnes Alors que tu n'avais aucune capacité Waouh Koraidon Ça c'est un jeu de mon japonais Mais vous ne l'avez peut-être pas Koraidon Versus Koraidon Vas-y ma gueule C'est scripté Toi de toute façon Tu ne peux pas perdre Agroo Agroo Grou 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 Je suis le méchant Pou Aurichacle Intensifie les régions du soleil Très bien Tire parti de régions du soleil Libère de l'énergie Ah j'ai enfin son truc Lance flamme Nitro charge Ténacité Terra explosion Je suppose que Koraidon On n'a jamais eu son type Mais il doit être dragon Et je pense qu'il doit être dragon feu Non ? Dragon combat C'est un dragon c'est sûr Quoi qu'il arrive si c'est un dragon Je vais faire Nitro crash C'est quoi ? 100-100 Le lanceur change de forme Et s'écrase sur la cible Dans une explosion antique Si la capacité est super efficace Elle inflige encore plus de dégâts qu'ordinaire Je pense pas que ce sera super efficace Parce que Ah il fait taunt Ah le fils d'enfoiré C'est tellement Le combat il est tellement méta Nitro crash Ok ça n'est pas si mal J'ai testé un peu tout Il a pris sa forme combat Vas-y Koraidon Il est combat Dragon combat Ténacité ça fait quoi déjà ? Le lanceur résiste On s'en branle Le lanceur Terra cristallise Et libère l'énergie De son type de Terra cristal Sa capacité Utilise l'attaque Ou l'attaque spéciale Selon Que l'inflige le plus de dégâts Ah il est physique Koraidon C'est cramé Un nitro crash C'est sans sang Je fonce sur nitro crash Ok c'est pas très efficace Donc je suis bien dragon Par contre il me fait méga mal Je pourrais pas utiliser Énormément de nitro crash On est d'accord Que Terra explosion Ça marche la Terra explosion Ne touchez pas A mon paradis Disparaissait Je regarde Mais je pense que ça marche Que si tu Terra cristallises Putain il fait gonflet T'es sérieux frère Ok ça fait moins mal qu'avant Je suis sûr que tu vas gagner Ah ouais bah il a fait gonflet Frère Donc je vois pas comment Je vais pouvoir gagner Mais lance-lame C'est pas très efficace Donc je vais refaire nitro crash Leur est venu de réaliser mon rêve J'ai gagné un pack Putain Oh la vache Un de vital C'est scripté 100% c'est scripté T'as tenu bon jusqu'ici Tu peux le faire Je crois en toi Il est ingagnable le combat L'attaque de Coraydon Augmente beaucoup Allez nitro crash frère Mais seulement Il me fait outspeed Le contre-coup empêche Coraydon De bouger Ok c'est bon Ça fait pas assez mal Il me reste qu'un seul nitro crash Si ça continue comme ça On gagnera jamais Ah tu m'étonnes Je suis au warm Un de vital C'est ultra scénarisé Mais regarde l'orbe cristal de Ken C'est moi où il brille Oh putain Utilise la terra cristallisation Mais ici moot speed On fait comme un L'attaque de Coraydon Augmente Je dois être à plus 6 La défense L'attaque augmente La défense spéciale augmente Mais j'ai un PV frère La vitesse augmente La vitesse augmente Je terra cristallise Terra explosion dragon Super efficace Oh putain Ça prend le type du terra cristal Et l'attaque Ou l'attaque spéciale En fonction de si elle est plus forte Déus ex machina Je suis plus fort Je suis plus rapide J'ai une meilleure attaque Il est tel Chut Geiji Maio il a ouvert La cinquième porte C'est gagné Incroyable Je pense que de toute façon Je pouvais le one shot Même si j'avais rien fait De la partie J'ai joué un PV Ok full script Et même Nia A la pointe de la technologie Tel que moi N'aurait pu prévoir Une issue comme celle là Même au bord du désespoir Vous avez perdu votre courage Ah ouais bah ça Le pouvoir de l'amitié C'est Toutes les IA du monde Elles peuvent Jamais rien faire Contre le pouvoir de l'amitié C'est impossible Tu vois c'est C'est ce qui fait que L'être humain Et les pokémons Seront toujours supérieurs Aux ordinateurs Parce que les ordinateurs N'ont pas d'amis Tu comprends Vous pouvez pas avoir d'amis En tout cas Pas des vrais C'est horrible C'est horrible Mais punaise Mais la daronne Qui meurt Avec le visage De la daronne En IA C'est affreux Agro C'est assez fou Quand même Il y a un coeur qui bat Je fais cela C'est pas uniquement Pour désactiver la machine Je veux le voir Je veux voir Ce monde du passé De mes propres yeux Je ressens au fond de moi Comme un coeur qui bat Ce reste l'appel De l'aventure Mais Est-ce que les IA Elles aussi Ont un coeur Pepper Pardon moi De t'avoir caché La vérité Pendant tout ce temps Je sais pourquoi J'ai agi de la sorte Parce que je suis une mauvaise mère Car j'ai hérité Du sentiment de la professeure C'est l'amour de ta mère Qui m'a empêché De te révéler la vérité Pour te protéger Pire Excuse Quoi Pourquoi tu me dis ça maintenant Après tout ce temps J'ai aucune excuse Ou alors Même elle le dit Il est temps de vous quitter C'est ça Tous les persos qui lag Dans ce jeu C'est les IA Sarabada La machine absorbe La machine Putain Le professeur Est une intelligence artificielle Qui disparaît Elle vole Elle se fait absorber Par la machine temporelle Non mais attends Avec les DLC Il y a moyen de faire Des trucs de ouf Malade en fait Waouh Elle va traverser L'espace temps Il y a vraiment Un professeur Pokémon Qui a inventé Une énorme machine A remonter dans le temps Exactement Comme dans Les Avengers C'est un truc de fou J'avoue Et là au lieu d'atterrir Dans un monde Pokémon Elle atterrit dans Celui de World of Warcraft C'est quelque part Je m'en doutais IA était peut-être Pas ma vraie mère Mais elle avait son vrai visage Je savais Mais oui c'est horrible Elle m'a appelé Par son prénom Mais ta vraie mère Est-ce qu'elle est décédée Du coup Ou est-ce que c'est L'IA qui dit Qu'elle est décédée Étant donné Qu'elle avait Exactement le sentiment Et que Enfin la raison Semblait passer Au dessus de l'IA Agro Ah quand tu bombes Le torse là Mais il a des plumes Et tout Comme un e-woke C'est trop mon main Mais cette forme combat Est tellement cool Ouais J'avoue qu'elle est cool Et il avoue aussi Que la forme combat Elle est trop cool Et ça c'est grâce à Ken et Coraydon Et ouais Un Pokémon que j'ai trouvé Au pif Échoué sur une plage C'était un clodois Qui j'ai donné des sandwiches Et aujourd'hui Regardez où il en est Pour ça qu'il faut croire En vos rêves Croyez en vos rêves Je vous dis C'est les 19h Il fait une nuit noire C'est un peu la forme De Thio Ouais Un peu un Pokémon Du passé Thio Qu'est-ce qu'on fait mon ton Bah on se casse T'as raison Rentrons chez nous Bah vous voulez qu'on fasse quoi Un pique-nique Ouais ouais J'avoue que J'avoue qu'il aurait suffi Que le jeu Ne soit pas Techniquement à la ramasse C'est peut-être Le meilleur Pokémon Depuis Des années Mais genre vraiment Je ne comprendrai Même pas Que ce Pokémon Bide Et j'espère Qu'il ne bidera pas Justement Parce que Ça poussera peut-être Game Freaks A prendre des idées Comme ça A se rendre compte Que Pokémon A aussi besoin Peut-être un peu plus De D'Epicness De Scénar De Softlock Vas-y Je te jure Si le game Ça flog Je pète un câble D'accord Ok C'est bon Ouais je sais Le jeu Est revu bombé Parce que Techniquement C'est une honte Mais le jeu Est trop bien Je sais pas C'est impossible D'aimer Pokémon Et de pas mettre Une bonne note A ce jeu En fait Je pense Ouais il faut Vraiment du doublage Maintenant dans le prochain Faut vraiment Qu'ils mettent des voix C'est plus possible Ça en 2022 Par contre Allez Viens On est des amis Tous Faut vraiment Qu'on change aussi Parce que A part Comment Cassiopée Là Callisto Les autres Ressemblent à rien Du tout D'un point de vue Look Entre Quelle art Évoée C'est pas le même Scénario C'est le même Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est le même Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501